Au bord de cette autoroute se trouve la Bastille de Loup d'Evène, où le père de l'art moderne, Paul Cézanne, avait coutume de venir peindre. C'est au cœur de cette campagne exoise qui réalise la toile Le Grand Pain, exposée aujourd'hui à Sao Paulo, puis toute une série d'autres peintures célèbres de la de nos frontières. Véritable lieu d'inspiration, puisqu'un peu plus tard, au début du XXe, Joseph Milon, artiste exoise, s'y installe et réalise près d'une trentaine de peintures. Pourtant, laissé à l'abandon, ce patrimoine historique et culturel pourrait bien disparaître. Il est prévu dans le secteur la création d'une ZAC qui s'appelle ZAC d'Aconstance, qui toucherait à peu près 100 hectares de superficie. Et dans les plans de la mairie, justement, la Bastille n'y figure pas. Face à l'obstination de la mairie d'Aix-en-Provence et des nombreux permis de démolition déposés, l'Association pour la promotion du patrimoine Aix-en-Provence et le collectif Loup des Vins sont bien décidés à pérenniser le lieu. Leur proposition ? Rénover la Bastille et la transformer en le premier musée des Beaux-Arts autoroutier. Nous opposons à la destruction et pour cela, nous avons un projet de rénovation de la Bastille, projet de valorisation en tant qu'air autoroutière. Pour cela, nous avons contacté ESCOTA puis ASF qui nous ont répondu positivement et qui étaient ouverts à tout dialogue avec nous. En attendant qu'une décision soit prise, la Bastille est laissée à l'abandon, sans entretien ni permanence.